Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran parlent tellement, ils n'auraient pas pu nous prévenir, n'auraient pas dû nous prévenir. Ne sommes-nous pas dans de la non-information des populations ? Le 6 février 2021, nous nous sommes pris sur la tronche du sable enrichi au césium 137. Vous ne me ferez pas croire que l'état français ignorait la provenance du sable, donc sa teneur en césium 137. Je vous ai montré ce sable du Sahara retombé sur mon cul cancère ciblant le 6 février 2021. Du sable ramassé dans le massif du Jura a été analysé par un laboratoire de l'ACRO, l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, une structure née après la catastrophe de Tchernobyl. Il ne semble pas s'agir d'une initiative de l'État ni de députés, mais de celle de scientifiques préoccupés par la vérité. Selon l'ACRO, il s'agit d'un radio-élément artificiel qui n'est donc pas présent naturellement dans le sable et qui est un produit issu de la fission nucléaire mise en jeu lors d'une explosion nucléaire. Selon l'ACRO, il est retombé 80 000 Bq au kilomètre carré de césium 137. Ce ne serait pas dangereux pour notre santé naturellement. Cela s'ajoute au reste et le cocktail donnera peut-être des résultats chez ceux qui n'auront pas eu de chance. En 30 ans, le césium 137 perd la moitié de sa teneur radioactif. En 210 ans, il ne resterait que 1% des substances radioactives. Patience ! Dans les années 1960, le Sahara était un terrain de jeu de la France gaulliste pour les essais nucléaires. Près de Reagan, dans le sud algérien, la France réalisa un premier essai nucléaire le 13 février 1960. La gerboise bleue, nom de code de cette bombe atomique de 70 kilotonnes, 3-4 fois plus puissante que celle des bombes d'Hiroshima en août 1945. Elle explosa à 7 heures du matin, heure locale. De 1960 à 1966, 17 essais nucléaires aériens et souterrains se sont déroulés en Algérie. Puis la France est partie jouer en Polynésie en juillet 1966 sur l'atoll de Mururoa. C'est seulement le 26 janvier 1996 qu'un prétendu descendant du gaullisme, Jacques Chirac, annonça la fin définitive des essais nucléaires français. Quand on cherche un souvenir du gaullisme, en voici un concret. Je vous répète deux phrases. Ce ne serait pas dangereux pour notre santé, naturellement. Ça s'ajoute au reste. Et le cocktail donnera peut-être des résultats chez ceux qui n'auront pas eu de chance. Bonne chance. Mon cul cancère ciblant, il y a une route barrée près de Asseounse conduisant à Belvez. Je vais essayer d'y avancer.